Votre aide est la bienvenue, mon ami. Même si je ne sais pas exactement dans quelle mesure. Ça ne faisait pas tellement bataille épique. Alors, encore une câble de cérémonie. Qui est sympa aussi. Allez, 73. Ok, c'est des câbles. Mais ça lui sert à quoi, à se brancher ? Un ordinateur portable ? Oui, bien plus grand et puissant. D'accord. Mais finalement, comme il est corrompu, il ne peut plus faire marche arrière. Le mot de la fin. Fédel. Un message est arrivé par Crébin de l'un des éclaireurs du clan du Sanglier, qui nous prête main forte sur ces terres maudites. Uwella indique qu'elle a trouvé la sorcière que vos amis Rodeur cherchent. Cette vieille femme de la montagne. Uwella vous attend auprès de la route de Talmethedras au nord. Je vous remercie pour votre aide. Mais je pense qu'il va bientôt falloir que l'on rentre chez nous. Nous avons subi trop de pertes. Puisse la bonne fortune vous accompagner. Alors, les pertes, il ne faut pas s'en étonner. Les gars, ils foncent dans le tas en espérant se dire, tiens, on va les ralentir en mourant avec. D'accord. Ils ont le sens du sacrifice, c'est sûr. Bonjour et bienvenue, mon ami. Alors, on va tout identifier. On a quoi reforger ça. On a celle-là aussi. Bon, c'est bon, c'est la bienvenue, mon ami. Voilà. Bon, c'est bon. J'ai fait du ménage. Et la voilà. Ouais, quand un space marine choisit la voie du chaos, il est damné pour l'éternité. De toute façon, quand tu vois sa tronche, s'il n'était pas damné, il serait quand même condamné, parce qu'il ne peut plus changer. Comment on va ? Ok. Alors, Talmédedra, c'est plus haut. Il faut qu'on remonte. C'est quoi ? Non. Il, s'il m'envoyait un truc. Quoi ? Il va me l'offrir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre à chat géant. IRL ? Quoi ? Un arbre à chat géant, c'est quoi ? Ça ? Ah, le prix ! Mais c'est quoi ce prix le fou ? T'as vu, il a dit qu'il allait me l'offrir. Et pourquoi il est aussi cher ? Et pourquoi il est aussi cher ? Je ne sais pas. Il est en bois, je ne sais pas. Il y a plusieurs parties peut-être ? Et ça, tu en dessous, regarde pour moi, qui est tout aussi grand. Ouais. Je ne sais pas, 1000 balles pour un truc comme ça. Il me montre un arbre à chat. C'est vrai qu'il est gigantesque, mais 18 000 ? Et lui, regarde. Ouais. Il y a un lion à côté. Ah, s'il y a un lion, si c'est pour lion, alors ce n'est pas pareil. Il doit être plus costaud certainement. Donc voilà, maintenant qu'il m'a fait ouvrir ce truc, deux fois en plus, maintenant je vais me taper plein de pubs. Ah, c'est méchant ça. Des arbre à chat. Voilà. Merci Mils de m'offrir cet arbre à chat. Ça m'empêche. C'est très sinéreux. Regardez peut-être pour son propre chat, il voulait mettre ça dans une piste. Il n'a pas de chat. C'est ce qu'il dit, mais entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, il y a du mal. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, ils sont sympas. Regarde, il leur donne des pommes. Et tout un panier en plus. Ah tiens, encore ouvrir. Tiens, il me manque que ça pour passer quoi. Alors que toi, t'es passé quoi. Ah, c'est pas grand-chose. Abusé. Allez, viens. Abusé. Pourquoi je te demande comment on va et tout le monde me fout un gros vent ? Je crois qu'il n'y a pas grand monde ce soir. Toto, il parle un peu. On a Atlif qui est venu nous dire bonjour. Vic qui est passé aussi. On a également au tout début, il y a Kalinka. Mais je crois que ce soir, c'est tranquillou. Ah ouais, d'accord, il n'y a personne. Ouais. Ah, demain c'est lundi. Ah, j'ai écrit en Kaplok. Voilà. Demain, pas de Toto. Alors ? Pinaise, on aurait pu y aller à Dada. Bah, moi je sais pas. Je pensais bien l'avoir pris ce truc là, mais ça n'a pas marché. Non, c'est que dans un sens. Vous êtes allé de Galtrèves à ici, mais tu peux pas aller du Kandroïrim à ici. Je suis là, mais... Chut ! Je me dis l'Imaël. Ah oui, Gundrach aussi. Il est passé vite fait. Une armée européenne et bonsoir, mais j'ai toujours pas compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me demandes ce que c'est. Qu'avons-nous à nous dire de vos diades ? Le mot de la fin. Le seul primar qui n'a pas contrôlé sa planète car il était jeune, il était gladiateur et il défonçait tous ses ennemis. Ça va et toi, vie. Vas-y. Ah bah oui, c'est une dame. Écoute... Vous avez bien fait devenir du Vaudiade. Pour mon peuple, tout le monde sait que la vieille femme de la montagne porte ce nom. Car elle vit sur les hauteurs de la montagne appelée Métidras. Nous n'avons jamais trouvé un moyen d'aller jusqu'à elle. Toujours elle, qui est descendue à nous. J'ai désormais découvert un chemin qui mène à Talmétidras sur le côté de la montagne. Cette route semble maléfique. Donc je ne veux pas m'y risquer. Je pense que votre amie Seiradan Seiradan sera heureux d'apprendre son existence. Présent de voir Seiradan, remerciez-le pour sa compassion envers le peuple disons lié et parlez-lui de ce chemin. Dites-lui aussi que personne ne l'a emprunté récemment. Ok. Eh bien elle est mâle cette dame. Elle n'a pas peur de se balader toute seule dans les fourrées comme ça. Ah oui aussi il a des pommes. Ah bah le cheval est encore plus satisfait ici parce qu'il est tout seul. En plus il n'a pas de sel pas de ligol. Ah bah c'est parce qu'il est bien éduqué. Tranquille. Un bec merci. Voilà. Bien. Ah tellement de choses j'ai ramassé que je ne peux pas ramasser. un bec vic. Ça a l'air d'avoir la pêche. Et comme Russe a dit si vous croyez avoir déjà vu quelqu'un en colère je vous dis que ce n'est rien si vous n'avez pas vu en grande perdre son calme. C'est pour ça qu'il est tout rouge. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait là ? Je n'ai pas pris la bonne voie. Comment puis-je vous aider ? Ou Ella a trouvé le chemin mais personne ne l'a emprunté récemment. Je me demande alors ce qu'il était devenu de Gwilion depuis sa défaite au bassin des ombres. Je pense qu'elle a dû faire l'une des deux choses suivantes. Chercher refuge auprès de Sauman ou avoir trouvé un moyen de rentrer chez elle pour récupérer des forces. Je pense que si elle se rend à Hortank battue elle ne sera pas vraiment bienvenue. et apporte la mauvaise nouvelle. Même si Gwilion n'est pas morte et sera probablement bientôt de retour je pense que votre service ici touche à sa fin. Albarad et la compagnie grise vont avoir besoin de vous au sud. Parlez à Léofward avant de partir mais je suis certain que les maîtres des chevaux préparent eux aussi leur départ éminent. Amlan et moi-même restons ici. Si Gwilion revient il faudra que qu'on s'occupe d'elle car c'est une adversaire redoutable qui pourrait bien créer des ennuis à notre chef même d'ici. Bon voyage. Bonjour et bienvenue mon ami. Taheradan a raison. Notre mission sur cette terre a été en même temps un succès et un échec. Nous ne pouvons plus nous attarder ici car les clans du Bœuf et du Dragon savent tous deux que nous sommes là. Nous allons nous dépouiller comme nous le pouvons. Nous débrouiller comme nous le pouvons. Mais d'ici là partez vers le sud à Brondavant dans la vallée d'Izen et parlez à Ardwin. Dites-lui que les hommes du Pays d'Odin arrivent et qu'ils sont bien plus nombreux que ceux qu'on croyait. Ça va, ils en ont éliminé quand même une partie à l'arbre du rassemblement. On fait déjà ça en moins. Viens. On ne voit pas ton carte. Ah oui. Il est caché. Il est caché. On ne voit pas ton . On ne voit pas ton de rassemblement. Et là on l'a déjà combattu, non c'était les autres quêtes, merci Ashishkwawashi, bienvenue à toi. C'est pas facile à dire hein. Ah, tu voulais faire la quête épique, c'est ça ? Mais, mais what ? Regarde-moi ça. Il s'appelle Léolin lui aussi. C'est peut-être un prénom courant dans le Pays de Dain, Léolin. Oh la la ! Attends, vous dites que vous avez aidé… Livre 4, chapitre 6. La volonté de résister. Le garde vous observe soupçonneux. Vous dites que vous avez aidé Catherine à Galtrèves ? Cette vieille femme nous envoie des renforts mais ce n'est pas ce dont nous avons le plus besoin. Si vous et vos rôdeurs êtes différents, je vous conduirai à Lebrunin. Mais j'espère que vous n'attendez rien de nous. Le peuple des faucons a ses propres problèmes. Ah oui, donc lui, il fait partie du clan de la vieille. La vieille qui était à Galtrèves. La sadique. Alors la sadique et la padouée qui jetait des haches dans le lac. Le groupe du bois, dans le village. Je vous conduirai, vous et les vôtres, à Turmorva. Pour que vous parliez à Ourdin. Je ne promets rien de plus. Le clan du faucon a ses propres problèmes. C'est bon, on a compris. Même à Enedouët, nous avons appris la révolte du clan du faucon contre Saruman. Mais un ennemi commun suffira-t-il à faire de nous des amis ? Ouvrez l'oeil, Pédel. Mais essayez de ne pas les offenser. Ce sont ici leurs terres. Et notre traversée en direction du sud sera facilitée si nous pouvons compter sur le clan du faucon parmi nos alliés. Et la moitié des histoires que l'on entend à l'Anoc à propos de Lebrunin sont vraies. C'est un être que nous ne voulons pas comme ennemi. Par ici, je vous prie. J'ai fait prévenir Lebrunin. Il vous attend. Je vous conduirai à lui. Excusez-moi. Ouvrez l'oeil. C'est le bon. Bienvenue à Turmorva, étranger du nord. Je m'énonne mère. Je suis la fille du Brunin. Si, il faudra la suite. Nous sommes honorés de vous rencontrer, mère du clan du faucon. Non mais elle s'appelle Mère encore. Qui a jeté cette pierre ? Oh putain, Raden s'est ramassé un coup sur la tronche. Ce n'est rien, Pédel. La pierre n'a fait que m'effleurer. Tout va bien. Tu m'étonnes, il est à genoux. La pierre n'a fait que m'effleurer. Très bien, ça va. Je découvrirai qui a envoyé cette pierre et je lui le ferai payer. Vous êtes les invités de mon père. Et tant que vous êtes dans notre village, vous êtes sous sa protection. C'est un affront contre mon père, contre moi-même et contre le clan du faucon. Si je découvre qui a lancé cette pierre, il n'aura plus jamais l'occasion d'en jeter une autre. On va les couper la main. Par ici. Non, je voulais dire qu'elle s'appelle aussi mère comme... Oui, mais ils n'ont pas été très originaux, mais après, c'est des hommes du Pays de Dain. Oui, ils s'appellent tous pareils. Ils s'appellent tous villageois. Pierre, présent. Pierre, présent. Là, c'est pareil. Lui, c'est Penrod. Bienvenue à Turmorva, voyageur venu du Nord. Le Brenin espère que vous partagez son désir de paix. Nos peuples peuvent-ils se lier d'amitié ? Je vais vous conduire à lui. Inutile, Penrod. Je suis ici. Oh bah dis donc, il peut bien pareil, lui. Mais c'est son bide ? Mais il est moins... Il a reçu mon message. Je savais bien que je pouvais faire confiance à Anirin. C'est un garçon rapide. Salut à vous, belle compagnie. Les deux sont justes. Anirin a fait son devoir et la résolution de Glyn Brenin a été renforcée. Je suis Albarad et voici Pédel et Lolfala. Les autres font partie de mon peuple. Nous sommes à la recherche d'un chemin rapide vers le sud. Mais il doit longer Isangar. Cette route est dangereuse pour les ennemis du magicien. Il ne porte pas dans son cœur le clan du Faucon. Il semblerait que nos sentiments soient partagés par l'ensemble de votre peuple, le Brenin. Que voulez-vous dire ? Mon peuple me suit dans mes décisions. Père, j'ai découvert le scélérat. C'est du Vaudia, ils n'ont rien à faire ici. Jette les dehors, Brenin. Le clan du Faucon n'a que faire d'eux. Il ne s'agit pas de ta décision, Rakaï. Ils sont sous ma protection. Benrod, apporte-moi ma hache. Oula. Ah, carrément ! Albarad du Nord, acceptez-vous de payer, pour payer ma dette, la vie de cet homme ? Je ne ferai pas tuer cet homme, Albarad. Mon peuple ne souhaite pas faire couler le sang lors de notre rencontre, le Brenin. Nous avons tous deux suffisamment d'ennemis. Très bien. Je le ferai enfermer dans notre donjon en attendant de décider de son sort. Faites-le venir ici, ma fille. Je suis désolé que votre arrivée, Aturmorva, a ainsi été gâchée. Saruman ne s'attachera jamais à la loyété du clan du Faucon, et plus il s'y efforce, plus ma résolution se renforce. Je pense que mon peuple me soutenait inconditionnellement, mais il semble que certains s'opposent à mes souhaits. Le magicien a envoyé un émissaire pour essayer de nous acheter avec de l'or et de l'argent. Je les fais enfermer dans le donjon. Il ne tardera pas pour en envoyer un autre, peut-être accompagné cette fois-ci d'une armée. Nous pouvons vous aider dans votre lutte contre Saruman, mais il nous faut tout d'abord préparer nos propres défenses. Votre peuple et le mien peuvent être en désaccord sur de nombreux points. Il peut y avoir un gouffre entre nous. Mais accordons-nous sur une chose. Saruman le magicien ne nous porte pas dans son cœur. Il n'aime pas le Pays de Drain, il méprise mon peuple. Il ne fait qu'abuser de nous pour ensuite nous jeter. Et je suis prêt à parier que vous autres distantes gens du Nord ne lui êtes pas encore venus à l'esprit. Si vous participez au préparatif de la guerre, je crois que nous pourrons ramener Saruman à notre niveau. Aidez-nous à nous préparer au combat contre le magicien. Rappelons-lui que le Faucon possède encore des cerfs. Nous les aiderons dans leur préparatif, Pétel. Nos objectifs ne sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux du peuple du Pays de Dain, mais nous partageons le même ennemi. Allons distraire Saruman avec le clan du Faucon pour pouvoir traverser directement la Troie du Ronde. Discrètement. Dites-nous ce que nous pouvons faire. Benrod vous dira ce qu'il reste à faire. Je vais vous conduire à lui. Discrets, pas direct. Oui, oui. Discrets. Ben bon, après s'ils sont discrets, ils vont y aller directement. Il faut être discrets, hein. Alors Toto qui nous dit, l'histoire d'Angron dans sa jeunesse, c'est gladiateur. Non, gladiateur. Il combattit au service d'esclavagistes, puis il se rebella avec d'autres frères d'armes. A la fin de cette rébellion, les armées entourèrent Angron et ses frères d'armes. Et c'est là que l'Empereur arriva et lui demande de venir avec lui et de prendre la tête des World Hitlers. Mais il refusa et préféra rester avec ses frères d'armes pour continuer la rébellion. Mais l'Empereur l'a téléporté de force et abandonna les rebelles à leur soeur. Donc il a téléporté juste lui, pas les potes. Salut MLZ. Ça va, à ce soir et toi alors ? Alors, mon allusion à une armée européenne vient du fait que Toto semble avoir une armée constituée de divers troupes. L'armée européenne est constituée de divers troupes. Ouais, effectivement. J'avais pas fait le rapprochement. Oh non, horrible les quêtes ici. Écoute, il y a failli avoir un homme du Pays de Dins tué par un autre homme du Pays de Dins. J'aurais été content, je pense. Salut Kenny, heureux. Désolé du retard. Coucou. J'étais en mode... Je suis sage de... Pardon ? Avec qui Kenny ? Alors boule de glace au chocolat... Ah bon ça va. Même s'il fait pas chaud mais j'avais trop envie de... Bah écoute, tu fais comme tu veux. Ça lui faisait tellement envie. On a fait du voyage pour revenir ici, bon scénario de Lord of the Rings. On a fait du voyage pour revenir ici ? Mais attends, ça fait quoi ? Ça fait 30 minutes que t'es parti, c'est tout ? Pour ma part, je suis heureux de votre aide. Même le faucon ne peut réussir seul. Pour ma part, je suis heureux de vous avoir. Ainsi que ses rôdeurs. Même Eboglut ne peut rien. Seul contre Saruman. Hakuna Matassa. Si le courage suffisait pour vaincre les magiciens, il y a longtemps que ce serait fait. Il parle pas comme les autres celui-là. Il parle pas anciennement. Livre 4, chapitre 7. De l'aide pour Tour Morva. Il ne fallait que le courage pour vaincre les magiciens. Le clan du faucon aurait déjà pris la route du sud pour remettre Saruman à sa place et rentrer avant la nuit. Mais cela ne suffit pas. Tour Morva doit se préparer. Rustane le cuir que Taf façonnera en armure. La fille de notre Brenin, maire, entraîne les jeunes au combat. Idel supervise les réserves de nourriture pour le voyage. Tout sont à faire. Mais il faudra encore du temps au faucon avant de pouvoir prendre son envol. Avec vous et les rôdeurs, les choses devraient aller plus vite. C'est bien parce qu'eux, ils se préparent déjà à bastonner contre Saruman. Le dune maire que t'es en train de jouer, c'est ça ? Ils ont vraiment une tête de méchant les dune maire, je suis désolé. C'est pas contre eux, ils sont bien faits mais ils ont une tête de méchant. En plus tu lui as fait des sourcils comme ça là. Tu fais des sourcils méchants ça ? Dès que je fais ça, ça fait une tête méchant. J'ai traversé beaucoup de live, j'arrivais pas à choisir. J'ai fait Rudy Gobert, Casfrancet Fatsbos. C'est du voyage ? Ah d'accord, je comprends mieux. Tu as beaucoup bourlingué pour revenir par ici. Aroda, dis-moi en plus sur la musique que je t'ai proposé, te sens-tu capable ou pas ? Je peux changer la musique mais pas de chanteur, ce sera toujours du skillet. Non mais il n'y a pas de problème. Mais écoute, j'aime beaucoup, je ne la connaissais pas celle-là de skillet. Elle est vraiment super sympa et je devrais y arriver. Mais déjà, il respire tu vois, donc ça devrait être plus facile à chanter. J'ai essayé de chanter les paroles en même temps mais il faut encore que je la retienne. Mais déjà, maintenant que je la connais, même si je joue à la chanter rapidement, ça devrait aller. Existe-t-il honneur des techniques de combat qui nous seraient utiles ? Le bras expérimenté. De nombreux clans ont rejoint Saruman et les Boglut devra peut-être les affronter avant que nous n'en ayons terminé. Tout avantage sera le bienvenu. C'est mon père Lebrénine. Je pense que vous et vos amis rôdeurs mettent précisément cet avantage. Mon père vous jette un regard entendu. J'en suis pas sûre. Pensez-vous quelques techniques du Nord utiles ? Trouvez quelques de nos guerriers les plus jeunes et défielés. Je verrai si mon père a raison de croire en votre talent. Je vous parle de Yevan, d'Olwen et de Windod. Vous ne parvenez pas à vaincre l'un d'eux. Vous n'avez rien à nous censer. J'ai trop de mal à lire. Toi aussi ? Je sais pas, c'est comme si j'avais un truc qui m'empêchait de bien lire ce soir. Je sais pas pourquoi. Faut qu'elle irait là. C'est pareil. C'est comme si mon cerveau était au ralenti. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a bouffé qu'il fasse ça ? Il y a une odeur peut-être qui nous shoot. On n'a pas de monoxyde de carbone normalement. Regardez les odeurs. Ils sont balais. A bout de bras comme ça là. On voit que c'est quand même des descendants des Numénorées. Regarde, il y a Olwen ici. J'arrive. Moi j'adore parce qu'elle nous dit Olwen mais on sait tout de suite qui c'est. Vous imaginez vous balader dans la rue puis sur votre front il y a marqué votre prénom. Bah non, faut que ce soit écrit en gros au-dessus. Ça c'est les Sims ou ça ? Ah non, c'est pour les humeurs les Sims. Là aussi hein, pardon. Je n'ai pas peur de vous. Mère veut que nous nous battions. Je n'ai pas peur de vous. Je vais vous montrer comme un Eboglut se bat. Même si je débute dans le métier. C'est pas comment un Eboglut se bat ? En plus ils font des phrases qui vont... Allez-y, je n'ai pas peur. Voici des marines. J'abandonne, je me rends. Ouais, le sanglant ça lui va bien en gros. Ça m'a fait rire pendant le dialogue, t'as dit Skyver, c'est à toi, c'est à toi. On aurait dit un spectacle d'école avec le prof derrière. Ah bah oui, non mais écoute, il faut donner un certain rythme et si on attend pour la suite, ça fait un peu bizarre. Je me demande comment vous vous débrouillerez face à l'un de nos combattants. C'est vrai que ça peut y faire penser, oui. Il part en musique, regarde le titre, Victorious, ça peut être cool de chanter tous les deux. Ouais, Skyver ? Euh, ouais. Écoute, il faudra regarder aussi. Envoie-le moi sinon, comme ça j'irai regarder. C'est à toi. Non, on va chanter Hiro. Vous avez vaincu un jeune, la belle affaire. Cela prouve juste ceci, vous savez vous battre. Plus que nos jeunes inexpérimentés en tout cas. Mère vous étudie. Comment vous sortirez-vous d'un combat contre un guerrier plus expérimenté, je me le demande. Allez défier Saur et Viona ou Owen, ici à Turmorva. Vous résisteront un peu plus. En fait, il faut botter le cul à tout le monde pour montrer qu'on est quand même plus balèze qu'eux. C'est ça. Surtout que, moi je ne sais pas tellement ce que je vais pouvoir leur apprendre. Parce que je suis un gardien des runes quoi, ce qu'on va pas avec une épée. Moi j'envoie des abeilles, je mange du miel. Ouais mais encore t'as ton gourdin, mais c'est même pas ça, tu vois. Même un MDS, il a une épée à ce niveau-là. Ou un bâton. Vous voyez, imaginez Gandalf à Minas Tirith, là. Quand il fait son coup de bâton et puis il se retourne et il fait son coup d'épée. Ah ouais. Moi j'adorais ça d'ailleurs. Dans le retour du roi sur Gamecube. Ah j'adorais faire cette attaque avec Gandalf. Elle était tellement classe et elle défonçait des culs. Franchement le combo était super simple à faire et waouh, ça envoyait du pâté. D'accord. Non mais je préférerais vous le dire quand même. Les épineurs aux feuilles à 5 branches. Ce soir, tu veux nous compliquer la tâche Goundrash. La figurine d'Angon pour 30 000 K. Non mais Kenny il est ignoble. Il dit que j'ai pas de cerveau. Ah il y a même... Ah putain il est sur des corps. Quoi ? Il dit que t'as pas de cerveau ? Est-ce que t'as dit qu'on a le cerveau embrumé ou ainsi du genre ? C'est vraiment méchant alors que ce soir, ouais. Ça va mais je sais pas oui. C'est comme s'il y avait un truc. Niob. Il m'a émergé. Niob. Peut-être la fatigue. Bah du coup il m'a envoyé un message et ben je lui ai même pas répondu. Et ben je lui répondrai pas. Oui MLZ. Ça disparaît un peu trop vite. Des fois, on a eu des... Alors c'était bien d'avant parce que maintenant c'est souvent rapide. Mais dans les premiers trucs qu'on lisait instantiés comme ça, des fois c'était super long. Alors attendez. Oui pour... D'accord. Pour une frague. Ça ferait 10 minutes. Et après... Après t'as un pavé, il reste 10 secondes. Je comprends pas quoi. Alors bien sûr c'est en rapport avec ce qui est dit en anglais. Oh c'est Toko ! Mais bon quand même. Eh coucou Toko ! Ça va ce soir ? Ça va Toko. Ok Kenny, tu reviens. Bon mais Gunras, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire ce soir mais... Alors bon l'armée je peux comprendre, j'ai pas compris. D'accord. C'est moi. Non ça va pas. Et les épinards aux feuilles à 5 branches ? Ah c'est pour le cerveau embrumé. Feuilles à 5 branches, feuilles de cannabis, épinards. Donc on a bouffé des épinards qui étaient en fait du cannabis. Donc ça nous a... Et donc là on est... Stone comme dirait Toto. Ouais mais on serait en train de rigoler comme ça. Ce serait cool. Ouais. Non on serait comme ça mais euh... Non on serait pas euh... Je sais pas là je suis éveillé mais... Pour lire les trucs j'ai... Ouais. C'est mon cerveau en fait. Il a du mal à analyser. Ah mais j'avais pas capté ouais le... Non je capte rien ce soir. Mon Managarm s'est fait tuer à cause de quelqu'un qui a foutu deux spinots sauvages sur le spawn des oeufs de Rock Drake. Je soupçonne quelqu'un ici. Quoi ? Attends. Attends attends. Qui a foutu deux spinots sauvages sur le spawn des oeufs de Rock Drake ? Qui dit qu'ils ont pas spawn tout seul ? Mais non. Mais qu'est-ce que j'irais foutre deux spinots sauvages ? Spinots sauvages. Ah t'as pas l'air au courant merde. Bah bien sûr que non. On sait pas quoi Ark aujourd'hui. Bah déjà non. Ce matin j'ai ajouté un mod. T'as du le voir mais non j'ai pas... Après j'ai pas pu jouer. Mais non les spinots en fait... Je sais pas. Je me suis dit que t'avais fait des tests. C'est vrai qu'il arrive il t'accuse. Je jouais ça oui. Mais pourquoi moi commandant Cousteau ? Pourquoi moi nous sommes des milliers ? Ça se fait pas. Non non en tout cas en fait ce que j'ai fait c'est que dès le début quand j'ai configuré le serveur. J'ai fait en sorte qu'il y ait des spinots qui spawnent dans la zone en dessous normalement des Rock Drake. Mais ils sont pas censés arriver sauf que comme la zone est large en fait ça fait une sorte de grosse bulle. Y'a moitié bizarre. Merdique pour pas dire. Ça fait une grosse bulle qui prend toute la partie de la caverne où il y a les Rock Drake plus le vide en dessous là. Et ils sont censés être dans le vide en dessous. Donc je sais pas ils ont du spawn. C'est pas moi là ils ont du spawn comme ça. Toujours j'accuse. Après je réfléchis. Mais t'as essayé de monter avec un Megalania ça serait peut-être plus sécurisé aussi hein. Parce qu'avec ton grappin, tchouc 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 c'est chaud quand même hein. Mais pourquoi ton mana il est mort en fait ? Tu l'as laissé tout seul contre les deux Spino ? J'faut croire. Il était en passif. Merci Kenny. Je lui dis pas merci, il est horrible. Non merci d'avoir envoyé le truc quand même, j'suis poulue. Non lui dis pas merci, il est horrible. Bon je ne te dis pas merci, tu es horrible. Et comment j'ai but des Rockdrake et Spino ? Avec un Megalania. Ah bah... Faut un Megalania balaise hein. Non mais euh... Tu prends ton Megalania, tu montes, tu grimpes au plafond et après tu tires dessus pour les faire bouger. Et comme ils sont... Tu fais piou piou. Ils vont tomber. Tu les fais tomber. Oh la la, t'es trop fort. Tu les fais tomber c'est bon. Les Spino m'ont tué, je les ai vu au dernier moment. Ah bah bravo. Mais en plus pourquoi tu y es monté avec un Managarm ? C'est parce que du coup je t'ai dit que tu pouvais y rentrer avec le Managarm ? Ah bah oui hein. Ah ouais. Du coup tu lui as donné de la soupe. Du coup il y est allé. Ah comme ça je vais être peinard. Et bah voilà. Pas peinard. C'est ce que j'ai fait avec les Rockdray mais les Spino était dans les arbres. Ah oui. Non mais ça va pas dans les arbres non plus hein Spino hein. Euh je crois que celui qui a mangé l'épinard à 5 branches c'est pas nous. Ouais je vois très bien ce qui a dû se passer. Tu n'oblige pas de chanter, tu fais comme tu veux, c'est juste que ça aurait été cool en duo. Mais qu'est-ce qu'il dit lui ? Non mais c'est pour chanter en duo du Skelet. Mais d'accord mais j'ai rien dit. Ouais je sais pas t'as pas dit non. J'ai juste dit qu'il était horrible parce qu'il avait dit que j'avais pas de cerveau. Mais oui c'est ça. C'est pas parce que tu voulais lui faire chanter du Skelet, elle adore Skelet. J'ai dit que t'étais horrible pour pas dire un gros mot en fait. Ça veut dire que t'étais un connard mais en fait elle s'est abstenue tu vois. Exactement. C'est elle qui est gentille finalement. Alors. Vous croyez pouvoir me vaincre ? Y'a qu'elle est en blood mais tout à fait. Mais Toko ne veut pas aller chercher les blood, il aime pas ça. Bon allez je parle plus de Ark, comment ça va ? Bah ça va écoute. A part qu'on a du mal à lire les quêtes. Mais qu'est-ce tu fais ? T'es où là ? Pourquoi t'es pas à côté de moi ? J'attends depuis tout à l'heure à côté de la VIOC. T'es parti où ? Descendu. T'as pris la quête de la VIOC. Mais elle a pas de quête la VIOC. Quoi ? Vous pouvez défier Sor, Eviona et Owen. Termine les préparatifs. Elle donne des nouvelles d'Anirine. Attends. Bah non j'ai rien. Bah euh... What ? Attends je la prends et après je regarde si je peux le davantager. Un moment je vous prie du Vaudiad. Vous venez des terres des Halles grecques de l'Anoc. Y avez-vous croisé un jeune homme du nom d'Anirine ? Ça me dit rien. Vous lui répondez que oui. Que vous l'avez sauvé du danger dans les profondeurs d'une grotte appelée Laidogo. Putain on a une bonne mémoire bordel ! Tu t'en rappelles de ça ? Non. C'est peut-être parce que je l'ai pas fait et que du coup je peux rien lui rendre. Elle lui raconte des craques en fait à la vieille. Hé la vieille, tu veux de l'épinère à 5 branches ? Oh putain. Alors là... Mon fils, mon Anirine, louez-sois les esprits. Oh, dites-moi tout ce que vous savez. Lui dites qu'il semblait en bonne santé et qu'il comptait revenir à Turmorva une fois qu'il aurait recouvré ses forges. Merci pour ces nouvelles. Allez les porter à sa promise. Elle s'appelle Wanda. Elle vit au pied de la colline au sud. Wanda, ça me dit quelque chose. Si ça se trouve c'est une quête que j'avais preuve. Alors... Il te donne un bois ouvré, c'est ça ? Hein ? Parler à Ardwin dans la vallée d'Isen. C'est que tu l'as parlé et pas moi alors ? Je peux même pas te la donner. Attends. Mais attends, j'ai rien parlé à... C'est pas ce bordel. La vallée d'Isen. C'est dans la trouée du Rohan ? Non, je comprends rien. Quoi ? Il est là ? Regardez, il est là. Mais ça c'est la quête qui nous a... Mais qu'est-ce que tu dis ? Ça c'est la quête qui nous a donné au camp. Là on fait de la quête épique. Oui mais il s'appelle pas Ardwin le mec dont tu parlais ? Non, Anirine. Ah oui pardon. Oh la la ! C'est pas ça ! Oh la la ! Le poisson nommé Wanda. Ouais t'es méchant quand même Gany. J'aurai le temps de faire 20.000 poches de sang comme ça. Ah oui c'est vrai, tu peux préparer des poches. Effectivement, c'est pas bien. Et en plus, Toto. Toco. Arrêtez de parler moi. Ça va pas ce soir. Non, ça va pas. Waouh, je sais pas ce qu'il se passe. C'est nous deux en plus. Moi je sais, j'ai pas assez dormi mais... Moi je me suis pas shooté. Pas que je sèche. Pas que je sèche non plus. Il y a des gens. Regarde, il y a des rouilles rimes. C'est les potes de Toto. Ah oui. Ils sont au suivre en plus. Voilà. Ouais c'est pas ma soirée. En même temps, faut dormir le soir. Faut dormir le soir. Moi j'aimerais bien le matin dormir le soir. Faut dormir le soir Peggy18. En gros il dit qu'on dort pas. Déjà c'est parce que je lis. Et ensuite parce que le matin... Tu te couches à 3h, 4h et que tu te réveilles à 9h. Un peu quand même. Vivement qu'on puisse remettre le gamin à l'école ou au centre. Pensez pouvoir me battre ? J'ai servi à la guerre du Vodiade. Je n'ai rien de loisillon inoffensif tombé du nid. Préparez-vous. On va voir comment il s'en sort. Assez ! Vous avez gagné ! Assez ! Chez ! Comme diraient les plous qui disent chez. C'est une petite biloute lui hein. Ah et on est instancié là ? Oui. Depuis le début. Charme ! Charme du chasseur. Que savez-vous de la chasse ? Depuis de nombreuses saisons, je suis le meilleur chasseur de l'Eboglut. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Enfant, je parcourus le territoire à la recherche de la proie la plus formidable que je puisse trouver. En vain. Je finis par arriver dans une clairière et dans la lumière du soleil de midi. J'aperçus une silhouette gigantesque. Plusieurs fois grand comme un homme, il semblait porter un casque orné de bois. Je ne l'intéressais pas. Il se retourna pour observer la futée. Et alors que je fixais le grand chasseur, il disparaît. Je n'ai jamais pu retrouver cette clairière. J'ai sculpté ce charme dans le bois. Chaque fois que je pars à la chasse, je le prends avec moi. Venez. Éliminez des monstres de Talméthedras. Chaque victoire ajoutera de la puissance à ce talisman. Sa légende fera de moi un homme plus fort lorsque j'irai combattre nos ennemis au sud. C'est bien ça. Ah oui, en plus, il y a des trucs vraiment intéressants. Allez, viens. Skaver est toujours défoncé ou au frigo. Oui, il y a ceux qui se lèvent tôt. Oh, what ? Mais à ceux qui dorment aussi, Kenny. Kenny, tu n'as pas d'enfant ? En fait, les écoles ne sont pas fermées. C'est qu'elles sont ouvertes en alternance en quelque sorte. Parce que du coup, tu as des gamins de différents niveaux de classe qui peuvent y aller. Alors, par exemple, lundi, mardi et puis après, ils n'y reviennent que le mercredi, jeudi de la semaine suivante. Enfin, c'est un truc du genre. Et nous, comme il est plus petit et qu'en plus, il a un truc spécial, du coup, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas être accepté. Donc, on n'a pas de solution de garde, en fait. Tout c'est chiant. C'est bien pour bosser. Bien, peut-être que vous avez deux ou trois choses à nous enseigner. Je vous écoute. Mais c'était à moi de dire ! Non, mais elle a fait une voix de Mac, là. De Mac ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a parlé en anglais ? La concurrence est plus forte, elle a dit. Votre enseignement martial nous sera peut-être utile. J'ai vu que vous alliez défier nos combattants les plus expérimentés. Mettre en arts martiaux pour leur montrer quelques techniques du Nord. Trouver Maustune. Non, mais ça, c'est le fantôme, là. Qui a été banni par le chasseur. Oui. C'est vrai. Gaënor et Kened à Turmorva, affrontez-les tous les trois. Ils apprendront de vous. Mais réfléchissez un instant. En fait, uniquement Maustune et Gaënor. On n'a pas vu Kenneth depuis quelques jours. Il doit être parti à la chasse. Ouais, mais Maustune, comme c'était un fantôme, ça fait longtemps que son prénom n'a pas été utilisé. Donc lui, ça va encore. Mais quand c'est des gens vivants qu'on a déjà rencontrés dans le village d'Avent, qui s'appellent pareil, c'est peu bizarre. C'est de mettre le petit à l'école, au centre ou au frigo. Ouais, mais même au frigo, il bouge tellement qu'il ne resterait pas. Il faudrait mettre un cadenas. Et on n'a pas de poignet. C'est pas. Bon, ils sont où, les deux, là ? Il faut les trouver, en plus. Porture Morva et la concurrence. Ouais, c'est bon, je les ai trouvés. Quoi ? Où c'est ? Il clignote sur la carte. Super. Là, il y en a un. D'accord, c'est une meuf. OK. Elle a appris que la foudre, ça pouvait faire plus mal qu'un bâton. Quel âge a ton enfant ? Mon enfant a bientôt 4 ans. Il a 3 ans, elle met. 42. Je sens déjà que je les ai moi-même. Il y a Windford ici, juste au-dessus. Il a parlé en anglais, lui aussi. C'est quoi, c'est Kate ? Un invité gênant. Je n'aime pas ça. Quelqu'un est venu fouiller sur l'autre rive du lac, sous couvert de la nuit. Ce n'est pas l'un des miens, ni l'un des vôtres, je pense. Je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Je ne puis traquer l'intrus, vous le pourrez peut-être. Allez sur l'autre rive du lac, et cherchez des traces de l'intrus. Vous nous apprendrons peut-être quelque chose. Tu es des avantques, tant que vous y serez. Et rapportez-moi alors, mâchoire, j'ai une idée. Ah, il va faire des pièges. Je me demande le nombre de persos ennemis, ou plutôt de bestioles ennemis qu'on a dépecées. Ici, il y a un russe. Tanné le cuir. Oh, les belles capes. Trois capes différentes. Ah ? Ah oui. Les requêtes sont sympas celles-là. On m'a parlé de vous. Vous venez m'aider à préparer le cuir pour les armées du clan du Faucon ? Russe sourit lorsque vous acquiescez. Le tannage est un procédé long et complexe, tout comme la guerre. J'ai commencé il y a quelques jours. Mais il nous en faut plus. De l'autre côté du lac, vous trouverez des bœufs. Il me faut la peau de l'un d'eux. Ne me rapportez que celle qui conviendra. Adios ! Je n'ose plus déranger Skyver. Je pars au fin fond de mon pieux. Rejoindre mes fers spartiates dans les rêves le plus profond. C'est pour ça aussi que tu peux te lever. Oui parce que tu as vu ce qu'il a dit aussi encore. Poupipoupipoupipou. Non. Je vois qu'il a dit ça au moins. Attends. 42. Il n'est pas jeune. Forever 99. Ah bah oui, je comprends que tu puisses y aller. Vas-y, va te coucher, oui. Tu ne m'arrives pas de rester. Merde, j'ai encore du taf. Bon, mais à toute. À toute Toco. La mère patrie. Ah. Sérieuse, it's NicoBit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a appuyé sur... Le truc. Je suis fait mal en plus. Attendez, elle casse le stream. Si ça coupe inopinément, ne vous inquiétez pas, c'est Skyver. Alors, attends, si y'en a un... Aller, bonne nuit. Bon. Y'a Evan. Ben, t'es où là ? Je vais parler à Evan. Une histoire complète. Mais attends... Mais t'y allez comment ? Ben, je suis descendu au sud, et après je suis remonté. Regarde sur la carte. Y'a une patte d'oie. Je suis remonté. Peu d'elfes passent par le pays de Dain. Ne vous y trompez pas. Pour ma part, il y a trois elfes de trop à Tourmorva en ce moment. Evan vous étudie avec soin, attendant une réaction. Je n'ignore pas ce que vous pensez de mon peuple. Je trouve... Non, vous trouvez que nous ne vivons pas assez longtemps condamnés à une vie de labeur sur des terres infertiles, tandis que vous jouissez de plusieurs vies de plaisir. Mais que savez-vous de nous ? Que savez-vous de notre histoire ? Demandez aux elfes qui vous accompagnent ce qu'ils connaissent du pays de Dain. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Alors moi, je ne peux pas lui parler à lui. Ah bah non, c'est les elfes. Donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas parler à la vieille. Ah bah oui, il doit y avoir une quête spéciale alors. Je comprends mieux maintenant. Du coup, ce n'était pas logique quand on est à plusieurs. Ça fait bizarre. Et ici, il y a Mos Thune. Oui. Voyons ce que vous pouvez m'apprendre. Je doute que quelqu'un du Nord puisse m'apprendre quelque chose que le pays de Dain ne connaisse déjà. C'est l'heure. Ou le skive. Merci pour l'entraînement. Très instructif. Plaisir. Evan Longoria. Mastune, non, il n'a pas voulu nous en donner. Malheureusement. Et Wanda. Voilà. Vous avez des nouvelles, Anirine. Vous lui racontez votre rencontre avec Anirine dans les profondeurs de Led O'Gourne et Led Wade. Elle semble rassurée lorsque vous lui dites qu'il compte revenir rechaînement. Non. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais il a refusé de m'écouter. Une vraie tête de mule. Et tiens ça de sa mère. Cette vieille chouette. Merci d'avoir sauvé mon bien-aimé. Je vous suis redevable. Et lorsqu'Anirine et moi seront mariés, notre famille aura une dette envers vous. Il en est ainsi chez nous. Vous tournez auprès de Sirène et remerciez-la de vous avoir demandé de venir me voir. D'accord. Au moins c'est sympa parce que ça vous permet de voir que si vous avez une classe différente, et bien vous avez des quêtes différentes aussi. Cool qu'ils aient fait ça. Oh putain ça fait bizarre quand ils parlent en anglais comme ça. Et en plus la voix est beaucoup plus forte. En bon état pour le voyage. Je suis chargée de préparer les provisions pour les guerriers qui doivent aller au sud se battre contre les clans hostiles. Pommes, noisettes, baies de sureau, et viande fumée. Quelques-uns de vos amis cueillent des pommes dans les vergers de Turmorva. Allez-y et rapportez un panier de fruits, je les emballerai. Le verger est au nord-ouest. Ok. Pourquoi y'a des vieilles ? Pourquoi y'a des vieilles ? Ouais mais tu fais vraiment bien cette voix. Oui effectivement c'est race pas classe. Oui parce qu'il me demandait d'aller voir les elfes. Là je t'ai envoyé des images de Sotacile. Là je t'ai envoyé une image d'Almalexia. Je viens de rencontrer deux dieux sur trois. Ah oui celle dont tu parlais la dernière fois. Un des trois dieux vivants avec Sotacile et Vivec. Oui celle qui a tellement de magie. Et du coup elle est encore là. Après plusieurs millénaires. Par contre elle est pas trop habillée hein. Dis donc. C'est pour ça qu'il l'aime bien. Ah bah vas-y reparle lui. Wenda est une gentille fille. Elle ne voulait pas qu'Anirine porte le message de le Brenin à Alcraig. Mais il lui a été impossible de l'en dissuader. Prenissez-vous Penrod, premier brayure de Brenin ? Il est dans la partie nord de Turmorva. Il vous cherchait. Ok. Cool. Merci. Ah non mais en fait ils étaient tous les trois d'accord. Ils faisaient un trio. Enfin un trio à l'insu de Vivec. Merci de cet entraînement avec Mostun et Gaynor. Saruman va se sentir. Merci d'avoir affronté Mostun et Gaynor. Il me rapporte qu'il n'arrête plus de parler de vos techniques du nord. Il travaille et peut-être deviendront-ils plus redoutables encore. Vous invitez une aide précieuse au clan du Fankou. Tremblez Sauman. Il fait un coup. Oh putain ce soir on est... On dit de ces choses, il fait un coup. La la la. Waouh elle est trop belle la dernière épée. Ah oui. Un joli cimetère. On est d'une mère. Tous les dions de mères, aimes les dieux vivants. On ne coule pas... Pas de jeu de môme, rouge contre rage ce soir. Je suis désolé mais bon en tout cas moi j'arriverais pas aller en tenir et aller y a je vous avec. Du coup, ça, tu ne l'as pas. Et non ? J'ai vu que vous discutez avec la famille d'Anirine. La décision d'aller porter le message de Lebrunin au nord, à Alreg, n'était pas facile à prendre. Mais il était conscient de l'importance de la tâche. Il est rapide. C'est l'une des raisons pour lesquelles Lebrunin lui a confié cette mission. Il entrera bientôt auprès de Wenda et de sa mère. Et du coup, moi, je me tape ça. Tu m'expliques à quoi ça me sert ? De la volonté... Mais il va dire de soins reçus ? Euh... Ouais, c'est bizarre parce que les deux en même temps... Bah, ça peut te servir à la fois en soins comme... Comme en tanki ? Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire ? Bah si, moi j'ai envie de jouer de mots. Oui, d'accord. Vos amis rôdeurs nous ont déjà été très utiles. Si les clans fidèles à Saruman nous attaquent, avant notre départ, nous aurons peut-être une chance. Parlez à vos amis et voyez où ils en sont. J'en ai marre de lire là, ça peut être à toi un peu ou quoi ? Euh... Oui, d'habitude c'est toujours moi qui lis. Alors attends, il faut que j'aille voir Eladan et Elroir. Ok. Moi je dois aller là-bas. Bah toi aussi. Ah non, c'est Golodir ici. Golodir ? Golodir ? Eh oui, Golodir celui d'Angmar. Attends, mais t'es passé par où ? Je suis au verger juste en dessous là. C'est vraiment pas loin de toi. Va à l'ouest. Ah mais d'accord, mais y'a pas de chemin pour aller ici. Ah non, non, j'ai sauté. Bah le chemin il est peut-être le long de la rivière fin du lac. Ce pays est étrange. Très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'ils allaient foncer tout droit dans la bataille, mais les membres du clan du Faucon font tout ce qu'il faut pour partir bien préparé. Et les autres clans, ceux qui se sont ralliés à Saruman, sont faits du même bois. Nous allons avoir des problèmes. Ne sous-estimons pas ses alliés, qu'ils sont aussi forts que les hommes de Tourmorva. Vous voulez apporter un panier de pommes à Idel ? Prenez un de ceux là. Non, parce qu'ils ont des pommes alors que pourtant y'a de la neige. Oui, toi j'en ai pris un. C'est d'où qu'on va ? Je sais pas. Bien. Bah il a dit Idel, il a pas dit où est-ce qu'elle était. Bah Idel... En bon état pour le voyage. C'est la vieille ? Tout en bas, ouais. Vas-y, vas-y. Ça va, le panier de pommes c'est plus logique. Et regarde, je te double et je suis même pas à fond. C'est facile alors. Et bon, quand le tribunal perd leur pouvoir, Malissa devient folle et tue Sautacile avant de se faire tuer par Elu d'Azura. Par l'Elu d'Azura. Alors, le tribunal perd leur pouvoir, perd ou prend leur pouvoir ? Tu vois précis dans tes phrases Toto ? Là-bas, tout est beau et tout est sauvage. Bah celle-là, j'ai compris. Ouais bah pas moi. C'est un truc de vieux c'est ça ? Ouais, c'est une chance. Merci de m'avoir apporté ces pommes. Voilà pas une voix de vieille hein. Je vais les préparer pour le voyage. Pas du tout une voix de vieille hein. Je te montrerai ta pose. Pardon. Merci pour ce panier de pommes. Je vais les préparer pour le voyage. Pendant ce temps, Voulez-vous apporter ce panier vie à votre ami rôdeur au verger ? Quand vous le verrez, demandez-lui qu'il a ramassé les brans tombés du pommier. Je vais en avoir besoin pour fumer la viande que les guerriers emporteront aussi. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on rentre là-bas. Super. C'est plus léger mais on va pas plus vite. Non, c'est pas un truc très vieux. Après, français, française, mangez les pommes. Ça, tu sais pas. Ouais, on dirait un peu un discours du général de Gaulle. Alors plutôt pétain parce que... Ouais. Pendant la guerre. Françaises, français, mangez les pommes. Non, c'était Chirac. Et c'est normal Chirac, il vient du limousin. Il faisait pour son pays. Il a bien raison. Euh... Région. Son pays, voilà. Ceci est un sapème. Qu'est... ? Ok. Déjà de retour ? Ah oui, je vois. Déjà de retour ? Oh, je vois. Oui, j'ai ramassé le bois pour Hidel. Apportez-lui un fagot si vous le voulez. J'espère qu'il n'y a pas des petits nouveaux qui vont arriver et qui vont dire... Ah, c'est quoi comme genre de quête dans le trou ? C'est pas trop des trucs aller-retour ? Non, non, non. C'est pas trop des trucs aller-retour. Tauf une fois à tour Morvan. T'as vu comment on porte le bois ? On a la branche qui nous rentre à l'intérieur du... Non, mais en fait, on le tient, tu vois, dessous, là, comme ça. Pour pas que ça bouge. Et puis, tu vois, c'est un arbre sacré, le pommier. Alors, du coup, on le tient les paumes ouvertes vers le ciel en signe de soumission. Avec de bonnes grosses branches, là, elle va bien pouvoir fumer sa viande. Ici, il n'y a que ça. J'aime pas cette zone. Ah, là, là. Ça dure longtemps. Bah, oui, mais bon, il faut bien préparer aussi. De toute façon, t'aimes pas le pays d'un, Toto. Oui, mais regarde, quand on était en Lot-Lorien, quand on était en Forêt Noire. Chaquette, il disait... De toute façon, ils sont cons, ces elfes. De toute façon, ils sont cons, ces elfes. Ah, pays d'un. De toute façon, ils sont cons, ces hommes du pays d'un. Ils sont cons, ces hommes du pays d'un. Merci de m'avoir apporté ces branches. Elle est sérieuse, la vieille, d'avoir une voix comme ça ? Non, non, mais c'est ça. Merci pour les branches. Le parfumé sera parfaite. Jetez-les dans le feu, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, mamie. J'ai encore bien des choses à faire, mais c'est un début. Bien joué. Et je vous en remercie. J'ai encore beaucoup à faire pour les guerriers du clan du Faucon. Et c'est un début, merci. Merci. Merci, mon petit. Merci. Bonsoir, je débute sur le jeu et j'aimerais savoir, c'est quoi comme genre de quêtes ? Bah écoute, c'est des quêtes... Viens, 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 il y a le barat. Bouge, regarde. Tu veux faire avec Elbarat ? Quoi ? Tu avances plus Elbarat, tu l'as cassé ? Oh non, c'est pour ma... Ah oui, c'est l'autre qui m'a dit. Oh putain. Il reste encore beaucoup à faire avant que le clan ne soit prêt. Mais tout ce travail en vaut la peine. Nos alliés dans la région ne sont pas légion. Si notre sueur peut aider le Faucon à résister au clan de Saruman, alors il faut continuer. Les réserves de nourriture sont déjà conséquentes. Une fois séchée et préservée, elle sera emballée. C'est mal au bras. Mais pas assez pour arrêter. D'accord. D'accord. Il est solide hein, ce Elbarat. C'est pour ça qu'il nous fait aller causer Elbarat. Attends, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui marchait ici. Il va voir pourquoi j'aime pas. Fais la suite. Ok. Oui bah, deux secondes. Doucement au cow-boy. Ah encore les deux là. Ah et la dame. Ah vas-y toi parle lui parce que moi il est là. J'en sais très peu sur le pays de Dun ou son peuple. Une histoire complète. Je vais être honnête, Pédel. Je ne connais pas grand chose du pays de Dun et de ses habitants. Je sais qu'ils revendiquent ces terres au nom du Rohan et que les Rohirrim sont leurs plus farouches ennemis. Ils sont organisés en clans menés par des chefs charismatiques. Les Boglout, le clan du Faucon, ne fait pas confiance à Saruman mais il semble que les autres se soient alliés aux sorciers. Demandez peut-être à Evan ce qu'il sait de l'histoire de notre peuple. C'est pas beaucoup plus joli. En fait oui, il sait vraiment rien quoi. Et moi j'ai... Radanir. Regarde ce qu'il a. Il dit qu'il a un balai et une fourche. Voilà. Je sais que ses alliés du Pays de Dun sont précieux. Mais je ne vois pas ce que le clan du Faucon a de plus que les autres. Ils me font nettoyer les enclos des peu. J'ai plus de purins ici que dans toute mon existence. Ça pourrait me rendre utile. Mais il préfère me coller un râteau et une pelle dans les mains. Ah non. T'as un balai et une fourche. Ouais, c'est pas pareil. Et puis des fois ça change en fonction de notre vue mais là pas du tout. Ça se voit qu'il s'occupe pas souvent du purin parce que... Ils ne me plaisent pas. Et ce n'est pas à cause du purin. Les raisons sont nombreuses. Cette odeur pestilentielle me les fait oublier. Disons-leur adieu. Et laissons-les à leur préparatif. Oui bah, pour l'instant on peut pas... Parce qu'il a une tâche qui lui plait pas. Quand tient la barre, il y a Albarad. Ouais mais ça sonne moins bien que Malabar quand même. Bon... Y'a quelqu'un d'autre ? Du pas. Je crois que le Brenin il peut faire comme... Gusto ? Dans Skylander ? La tempête approche ! C'est Gusto ? Mais comment il s'appelait sinon ? Le gros qui faisait du vent ? Non. Non. Attends parce que du coup j'ai eu... Hum... Ouais. Histoire complète... Ok, Elroir il est dehors. Il y avait une guette. Carlos ? Non mais Carlos il aurait fait de la musique. Les chefs charismatiques ? C'est ça oui et moi je mange de la salade. Ah bah c'est marrant que tu parles de manger de la salade parce que justement dans le chat mondial ils disent... Alors attends... C'est végétarien un elfe ? Non. Mais non non c'est un mythe du film ça. Dans le film ils sont végés ? Non ils ne donnent que des légumes aux nains. C'est les elfes de Naulbuck qui sont végétariens. Dans le film à rayon... C'est... C'est site... Oui c'est dit que les elfes mangent très 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 rarement de la viande quand ils y sont obligés. Pourtant ils aiment bien chasser. Ils sont... Flexitarien alors. Mais pas végétariens stricts. Ça peut mourir de faim un elfe ? Les elfes mangent de la viande. Et oui et non en théorie oui sûrement. Mais ça devrait prendre beaucoup de temps genre torturés quoi. Merci pour ces précisions. Vous avez apprécié ce sujet. Certaines bêtes sont sacrées dans l'autre. On ne peut pas tuer n'importe quelle bête. Et les végétarismes. Les végétarismes d'elfes c'est tardif en fantaisie. Ouais. Et pour ajouter une particularité. Pas de pitié pour les traîtres. La chèvre dans la trouée des trolls. Les clans qui ont accepté de suivre Saruman ne méritent aucune pitié. Les cerfs du faucon les déchireront. Mon peuple leur prouvera que le pays de Dain n'a besoin d'aucun magicien souverain. Ces terres sont à nous. Et non la quai de Saruman. Vous trouverez des crapauds de l'autre côté du lac et de l'île. Récupérez la substance de leur peau et apportez-la moi. Manipulez-la avec prudence. Il pourrait m'être utile. C'est notre terre à nous. Quand il a dit les crapauds j'ai cru qu'il allait parler de Saruman quand même. Saruman le crapaud. Qu'est-ce que c'est potion ça ? Potion de morale niveau 7a. C'est la première fois que je vois ça. Niveau 7a. Un truc on dirait un breuvage et l'autre une potion une seringue. Allez ramène toi. Vous avez besoin de puissance ? Utilisez le suppositoire de puissance. Lui aussi il faut que je lui parle. T'as pas à lui parler lui ? Pas non ? Non mais ils se foutent de notre gueule depuis le début. Je sais pas pourquoi on les aide. J'ai aperçu Radani il y a peu. Il semblait mécontent. Mais il a refusé de m'en donner la cause. Alors qu'à nous il l'a dit. Actuellement j'essaie de nettoyer cette brosse. Pour tendre les pots suivantes. Et l'autre je viens de le voir faire demi-tour. Il vient d'arriver il est reparti avec son colis. Oh putain. D'accord il est en train de nettoyer une brosse. Non mais c'est peut-être différent dans la terre du milieu. C'est une expression. C'est une expression. C'est une métaphore. Oh putain. Je pense qu'ils ont dû ajouter ces quêtes à la hâte. Pour que les béornés puissent faire leur truc. C'est clair. La traduction est mauvaise. C'est nul. J'entends de voir l'autre. Et moi je vais voir Elroir. Ouais c'est ça. Va voir ton elfe. Toi ils ont pas dû se chercher. Ça doit être les quêtes des elfes. Nous ne respectons ni son peuple ni son histoire. Quelle histoire. Une histoire complète. Cet homme du pays de Dain. Pense que nous ne respectons pas son peuple et son histoire. Mais quelle histoire. Le seul épisode digne d'intérêt. dont j'ai entendu parler. Et l'invasion du Rouen. Il ne fit pas long feu. Et se solda par une défaite. Vous devriez peut-être garder ses considérations pour vous Pédel. Je suis reconnaissant du fait que son clan résiste aux avances de Sauman. Mais rien ne m'oblige à admirer leur passé. Voilà pourquoi je préfère Elroir et Eladdan. Il sait dire les choses. Il ose les dire. Attendez je prends un screen quand même. Quel rire. Voilà. On prend un autre comme ça. D'accord. Désolé que votre ami Radanyr ne soit pas satisfait. Nettoyer les enclos des bœufs n'est pas un travail des plus plaisants. Mais il n'en reste pas moins indispensable. Les préparatifs d'une guerre sont rarement festifs. Ils doivent être accomplis. Penrod rit à gorge déployée. Vas-y. Mais il est vrai que je ne pas touche pas dans le purin hein. Je trouverais peut-être quelqu'un pour le remplacer. Nous vous sommes reconnaissants. Nous ne voudrions pas que les Rodeurs nous quittent tout de suite. Merci pour votre aide à tous. Les clans qui se sont liés contre nous sont redoutables. Sans pitié. Mais ils n'ont pas d'alliés du Nord comme nous. Et nous on vient lui dire que l'autre il n'est pas content de ce qu'il pète. On est des vrais connards. Je vois qu'il y a des ruines d'ailleurs. En fait leur village est à côté d'anciennes ruines. Je me demande ce qu'il y avait ici. Bon bah tu veux lui parler ? A qui ? Je ne sais pas. On pourrait aller faire les catapas. Bah oui parce que là moi c'est bon ici. Bah oui donc ce n'est pas la peine de remonter. Ouais. Allez là. Ouais bah oui. Un gros qui fait du vent Carlos. Effectivement. La nouvelle race elfique pour le trop. Les elfes noirs ça serait sympa non ? Hum. Ouais. Non. C'est quoi ça ? C'est pour aller de l'autre côté ? Ouais. Mais nous. Ouais de l'autre côté exactement là où il faut. D'accord on tue juste des vaches et ils sont contents. Pour le talisman ça. Allez. Non mais. Ils ont perdu leur cohérence les elfes mais t'as vu. C'est bizarre là quand même qu'ils aient mis ça. Non. Il y en a un il est en train de couper du bois mais en fait il est en train de tanner des trucs. Et l'autre à côté il est en train de se ramener avec son colis puis finalement il fait demi-tour. Au lieu de le poser et puis de repartir les mains vides. Ouais le dash de pro on essaye. Oui il y en a un dans la terre du milieu on le lit dans le Silmarion. Celui qui vit dans la forêt dans le Belirion. De quoi ? Un elfe noir. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est inconnu mais tu vois bien quand même que Question cohérence. Il préfère nous sortir les haches robustes et pas mettre des naines parce que visiblement on pourrait pas différencier hein. Plutôt que de nous mettre des trucs plus cohérents comme les elfes noirs en plus des hauts elfes. Bah si hein ils ont mis un bouton. Oui. Et un bouton ça fait toute la différence. Après dans le dernier stream de Cordoban il a bien expliqué que mettre des hobbits des rivières comme race ça serait pas au menu. En même temps voilà quoi. Et quoi ils sont plus forts à la neige ? Pour la pêche si tu veux. Ouais mais mettre des liseurs. C'est la race des golooms. Ouais. En plus sournois. Waouh mais attends j'ai des... C'est des sacrés crapauds quand même hein. Ouvrez des traces de pas. Ok. Juste là derrière. Traces de pas. Ces traces semble avoir été faites par quelqu'un qui ne porte pas de chaussures. Oh ! Tiens, on parlait de Gollum C'est quand même marrant parce que ça nous met Trouver des traces de pas Sous les falaises à l'ouest du rivage Finalement, on sait exactement Où les trouver Découvrez des empreintes profondes Au pied d'un rocher Bon, on a tout fait là ? Ah c'est bon, on va aller ramener tout ça Je sais pas s'il y a un bateau dans l'autre sens Si, il y en avait un Ok Il y a là, il y a une quête déjà Ouais, mais là-bas, il y en a une Ici, il y a un russe Oui, mais russe, attends, lui il est dans le coin Non, je digère pas parce que franchement C'était pas compliqué On les voit dans les films, on les voit dans les artworks On les voit un peu partout Ils en ont fait une Ils en ont même fait, ouais D'accord, c'est pas une hache robuste Mais franchement, c'était pas du tout compliqué Mais juste au niveau des coiffures Ou des visages Y rajouter On peut mettre des petites particularités Une cicatrice Des taches de rousseur Et franchement, on aurait pu mettre des bijoux en plus Ou une petite barbichette tressée Vraiment qui fait un peu plus féminin Je sais pas Non, même pas se casser le cul pour ça Et vraiment, c'est pas correct Ils auraient au moins pu en mettre Moi, j'aurais été content Pour la première fois de faire une naine Alors j'adore les nains hache robuste N'empêche pas, je les trouve super bien fait Mais faire des naines hache robuste Ça aurait été encore mieux De la substance de crapaud Ah, la voici Merci Voyons ce qu'elle vaut Avant que vous ne puissiez l'en empêcher Iwan tire la langue Et lèche la substance Ses yeux se révulcent soudainement Et lire au vert Juste ce qu'il nous fallait L'enduire sur les armes Terribles contre traîtres Trouvez notre guérisseuse Maïlona Qu'elle prépare quelque chose Pour me souvenir Elle est au village Il aurait pu le dire avant Il est complètement en con Mais pourquoi il fait ça ? Ok Toto, t'as quelque chose à dire Sur cette action ? Parce que là Là franchement Je crois que ça mérite une réplique Quand même Allez, il va parler à Russe Cette peau de bœuf sera utile Tenez le cuir Cette peau de bœuf fera l'affaire Pedel Russe indique les seaux D'eau mousseuse à proximité J'ai découpé les lanières de cuir Dans plusieurs pots Que vos amis roder M'ont apporté ce matin Elles trempent dans des seaux Trampez-les complètement Et retirez ensuite Toute la crasse Cela risque de vous prendre du temps Mais c'est inévitable Si nous voulons un produit de qualité Russe cof qualité Ah oui Et j'ai lavé mon chien en fait Lave du sel Ah bah écoute Il a l'air bien aimé Ça mousse Ok, d'accord Il dirait que je tire la chasse A chaque fois Mais c'est pas grave Les bandelettes de cuir Ont été nettoyées Bien Les lanières de cuir Sont propres Bien J'ai tendu quelques pots Entre ces poteaux Pour les assouplir Prenez ce bâton Et battez les parties Les plus épaisses Moins il y aura Des zones rugueuses Plus le cuir fera Une bonne armure On la prend tous les jours Ouh Ah le bruit quoi Taf devrait être prêt Pour ses pots de bœuf Emportez-les lui J'ai plusieurs tas de cuir A différents stades de préparation Vous m'avez bien aidé Voici quelques pots traités Apportez-les à taf Au pavillon du cuir Sur les rives du lac Au nord d'ici Il doit les attendre Il a du taf C'est pour ça Alors Tenez le cuir On l'a dit ce soir Des jeux de mots faciles Vous êtes celui Vous êtes celui qui allait Aider russes Je vois Je vois Vous l'avez secondé Dans le processus De préparation du cuir Pour le clan du faucon Alors Il paraît logique Que vous m'aidiez à mon tour Non Avec les sapins C'est marrant Il me faut plus de teinture Si je veux que cette armure Porte le symbole du faucon Il me faut plus de teinture Si je veux que cette armure Porte le symbole du faucon La marque du faucon Je travaille aussi vite Que je peux Pour fabriquer des armes A partir du cuir de russe Que me prépare Mais ça prend du temps Il est important Que l'armure soit résistante Mais elle doit aussi Porter la marque du faucon Nos ennemis tremblent Quand ils savent Qu'ils affrontent Saruman en fera de même Je vais marquer De la teinture utilisée Pour imprimer La marque du faucon Sur l'armure finie Pouvez-vous aller ramasser Des plantes rouges Sur les rives du lac De Talméthedras Rapportez-moi Plusieurs belles poignées De leurs feuilles Et nous préparerons Plus de teinture Iwan est un imbécile Et il l'a toujours été Ah d'accord Il ne faut jamais goûter Un poison qu'on a concocté C'est bon, vas-y Iwan est un crétin Il l'a toujours été De jamais goûter Le poison que vous préparez Maelona soupire Il existe une racine Elle pousse au pied des arbres Sur les rives du lac De Talméthedras J'en ai un peu en stock Réduite en poudre Elle appuise Des douleurs digestives Maelona plonge la main Dans l'un des sacs Accrochés à sa ceinture Et en sort de la poudre Donnez ça à Iwan Il devrait se sentir mieux Ok, bon C'est lui qui prépare Les poisons On peut quand même S'inquiéter de l'armée Qui va attaquer Saruman A peut-être mieux fait De demander au Dunedin D'avoir des conseils Sur les préparatifs de guerre Et non pas les préparatifs Je me sens Très mal Merveilleux Non Je me sens Mal Merveilleux Non Ok, en fait C'est un sado Euh, un maso Pardon Iwan accepte la poudre De Maelona En quelques instants Il retrouve les couleurs Ah Merci Je crois Je crois Que nous en savons assez Enduisons nos armes De cette substance Et nos ennemis En pâtiront Il n'y a pas l'habitude De recourir au poison Mais les clans Qui se sont ralliés A Saruman Ne font plus des nôtres Ils ne méritent Aucune pitié Je n'ai aucun scrupule A utiliser des armes Empoisonnées contre eux Alors Les mâchoires Un invité gênant Monsieur Plutôt rapide Avez-vous réellement Trouvé des traces De l'intrus Winner Écoute votre description Des empreintes Trouvées sur l'autre rive Du lac Il acquiesce On dirait les traces D'une femme Une femme profite Des ténèbres Pour venir fouiner Chez nous Elle n'est pas des nôtres Ni des vôtres Alors elle est contre nous Donnez-moi ses mâchoires Je vais prendre Et tirer Cette cordelette Ici Et ici Pas de ma faute J'aime les elfes noirs Pourquoi tu nous sors Ça comme ça Toto Je prends ce fil Pour l'attacher ici Et là Winfort travaille Quelque temps Avant de relever La tête satisfait Oui Ça devrait marcher Voyons J'ai fabriqué Un piège Avec la mâchoire Il se refermera Sur la jambe De sa proie Et notre intruse Aura bien plus De mal à nous échapper Je vais en préparer D'autres Bon Prenez ces trois pièges Posez-les là Où vous avez trouvé Ces empreintes Nous verrons Si notre intruse Tombera dedans Placez-les tous Et revenez D'accord Et l'autre C'était Le charme du chasseur C'était au-dessus C'était au-dessus C'était au-dessus C'était au-dessus Vous n'avez pas intérêt à la perdre Croyez-moi Charme du chasseur Avez-vous senti Riel Vark Le chasseur sauvage Lors de votre sortie Il m'est arrivé de me dire Qu'il guidait ma flèche Ou renforçait mon bras C'est pour cela Que je porte toujours mon talisman Et que je l'emporterai au combat Vous rendez le charme du chasseur A Kungen Il sourit Je ne voudrais pas le perdre Je vous le dis Mais je sens que vos aventures Lui ont fait du bien Il me sera encore plus précieux Du coup il nous donne Un autre talisman apparemment Alors là ça me donne Ça me donne plus de critique Et moins de volonté Par contre en termes de vitalité Ça me donne 8 de moins Et là plus de volonté Du destin Et de valeur de critique Et pour soigner c'est mieux Ouais on va faire comme ça C'est pour ça que je veux Une race elfe noire dans l'autre haut Ah bah oui mais pour ça Il faut jouer à Neverwinter Si tu veux une race elfe noire Ou alors à donjons et dragons online D'ailleurs j'ai vu que donjons et dragons online Qui sont aussi gérés par Sun Standing Game Qui a avant été gérés par Turbine Qui a avant été gérés par Codemaster Et bien ont aussi l'avantage D'avoir le bonus de quêtes gratuites Avec les réductions Et la gratuité de toutes les quêtes Les instances et les extensions Pendant toute la durée Jusqu'au 31 août J'ai vu ça Dans le fil d'actualité Twitter Ah ouais ? Ouais Bah comme quoi il est toujours en vie Et je sais pas si ça va faire venir des joueurs dessus Mais en tout cas ils font la même OP dessus Histoire de voir si Peut-être ça peut la rapporter Ouais t'as joué drôle dans Neverwinter Non mais c'est ça Comme Dritz Bon allez On finit sur le trot Pour ce soir Alors finalement On avait fini avec l'héroïrime En fait on avait juste à rendre une quête Et on avait fini au camp d'héroïrime Et ils nous ont envoyé à Talméthedras Alors vous avez vu que le clan du Faucon Il y a quand même pas mal de choses à faire C'est assez original Mais certains sont pas très malins Ouais Là l'autre qui lèche le poison Franchement Ok Mais sinon c'est sympa Parce qu'on retrouve la compagnie grise Puisque c'est la quête épique Et du coup on voit qu'ils essayent quand même D'avoir des alliés Pour après avoir un soutien aussi derrière eux Quand ils vont passer au Rouen Parce que c'est pas le tout d'aller au Rouen Et de passer par le Pays d'un Faut aussi vérifier que les autres Vous attaquent pas par derrière Comme ça Romane en a corrompu pas mal Ça peut être dangereux Oui c'est tous des coups Ça on l'avait compris